On fait aujourd'hui une pièce qui nous vient du Batman, Black and White, Season 2, avec une valeur actuelle de seulement 120 j'aime. Donc, avant d'aller voir cette pièce, à laquelle j'ai laissé un peu de suspense et de mystère, en fait, la plupart ont compris, la pièce est pas mal toujours sur le Tom Nels du vidéo. Donc, bon, je dis ça, je dis rien, vous allez le savoir, puis pour ceux qui écoutent, puis les autres, that's it. Donc, ce matin, on regarde nos pièces qui ont probablement encore du bon potentiel, je regardais ça ce matin, moins de 17%, Red Skull, il est quand même à 10$ de son all-time low, super belle pièce, première apparition de Red Skull en Mighty Marvel. Pas mal de tout le monde dans la communauté pense qu'un jour, les Mighty Marvel vont être probablement des clés pour débloquer des personnages dans un jeu à venir. Donc là, spéculation à fond de question, mais fucking good piece, puis ça a déjà monté très haut, il y a 4800 de supply, je veux dire, ça a monté à 1200$ à un moment donné, ce qui veut probablement dire aux alentours de 900 frais du sens, on en parle de x9 dans votre investissement. Excellent investissement. Ensuite, Pride, Givenchy, encore une fois, une belle pièce à acheter, il est sur son all-time low, puis il y a de la utility qui va venir avec ça une fois qu'on va avoir des IP Branded World. Ça a été promis, pas mal sûr que ça risque d'arriver encore, donc rock on à fond de question, je suis super bullish. Puis, quand aujourd'hui, je me rappelle du fait que, dans le temps, Amar Singh, qui s'occupe des Pride, Givenchy NFTs, il disait, ah non, ça va être big, vous ne comprenez pas, etc. Puis que là, en plus, il est en train de partir, c'est NFT, avec un projet qui s'appelle Utility, donc ça va être, ça va être, genre, ça va être en lien avec l'interopérabilité de Vivi, je suis pas mal sûr qu'il va amener des nouveaux assets dans le Viviverse, je suis sûr que c'est en lien aussi avec son nouveau projet. Donc, fuck, je suis pas mal sûr que ça, ça va être some of the big piece, je sais que c'est 500, 450 gems, vous allez me dire, mais, genre, il n'y en a pas beaucoup de ça non plus, il n'y en a même pas 2000, ça a déjà monté à 15 000$ la piece, je veux dire, même si ça remonte rien qu'à 10 000$, on parle de x20 dans votre investissement, c'est ça? Non, de 100$ à, je pense que c'est ça, x20 dans votre investissement, je suis pas sûr, mon moins x10 minimum, c'est ça, c'est x20, je suis pas calme, donc, super, super fucking deal. Ensuite, Black Panther, sans fucking gem, il descend, il descend, je trouve ça nice en crise, je vous le dis, je l'ai mis en vert, parce que je pense que ça va être une big piece, il y en a 1063, pour moi, on va pouvoir rentrer ça dans la catégorie des Grails en douce, à cause qu'il y en a juste 63 de plus que les 1000, First Appearance, je veux dire, bien, First Appearance du bonhomme, parce que c'est pas le Black Panther qu'avec le character qui est... Si on a un acteur qui est mort, qui jouait Black Panther, en théorie, c'est pas la représentation de ce personnage-là, et plutôt celui qui suit après, mais quand même, quand même, fucking crazy, awesome, le Disney Golden Moment final à 65 gemmes, fuck yeah, that's a big deal, vous voulez le set, ça vous fait un set à quoi, 120 gemmes, je pense, c'est cool, c'est cool, that's a big deal. Ensuite, j'y vais avec Failure of Control, 24 gemmes, juste le tabarnac, oh shit, that's a fucking piece of nice, ça va être super beau dans un showroom, ça va être wanted as fuck, ça se vendait 200 piastres sur le drop, il y en a 5000, ça s'est déjà vendu, le All Time High 204, je trouve ça drôle, je suis sûr qu'il y a déjà monté vidéo que ça un peu, mais quand même, quand même, 24 gemmes, that's nice. Ensuite, Dark Vader, Dark Vader, là, comment comme ça, là, c'est quasiment l'équivalent d'un Todd, là, quand on y pense, c'est une première appearance, il est juste pas aussi vieux, mais c'est une première appearance, il est pas animated, je sais pas si vous comprenez, je comprends que, bon, le Todd, c'est une des premières pièces de vie, mais Dark Vader, c'est le premier, là, le fucking premier, fucking first character, la seule différence, c'est qu'il y en a 12 000, tandis que l'autre, il y en a 7 500, Todd vaut quand même pas loin de 1000 piastres, donc ça, ici, ça pourrait facilement valoir 500 piastres, ça, c'est mon avis amoureux, mais, not financial advice, vous savez, mais quand même, quand même, that's my fucking thoughts about it, pis c'est la même chose pour le Spider-Man, on a un Spider-Man, comme une first appearance, aussi, là, qui vaut quoi, 120 gemmes, fuck, fuck, bon, il est là, il est très peu là au-dessus de ma tronche, c'est ça, c'est de ça où je voulais parler, 100 gemmes, 109 gemmes, first appearance, Spider-Man, amazing, tu sais, genre, je veux dire, je comprends, je comprends, le supply est très haut, 32 000 éditions pour notre ami, ici, mais, malgré ça, là, même à 32 000 éditions, là, ok, je vous remets toujours ça en perspective, dernièrement, parce que je veux que vous compreniez que, un million, c'est rien, mais, mais qu'on ait un million d'utilisateurs sur l'application, 32 000, là, c'est 3,2% de ces un million de personnes-là qui peuvent en avoir un, maximum, ça, c'est le max de personnes qui peuvent en avoir un, bon, après, il y a plein de monde qui en accumulent, pis qui en veulent un, deux, trois, pis qui vont en garder plusieurs dans leur showroom, ouais, ouais, faut-il voir ça, c'est comme un, c'est établi, après, comment je vous dirais, ben, c'est, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir les holder, parce qu'ils ne voudront pas qu'il y ait trop de gens qui en aillent, puis, David Yu, il a dit qu'on serait, et que son but, c'était qu'on soit à 50 millions d'utilisateurs sur l'application, bon, ben, mettons, mettons qu'on n'est pas un million, mais qu'on est 10 millions, ça, ça veut dire qu'il y a 0,32% du monde qui peuvent avoir des Spider-Man, si on est 10 millions, 10 millions, c'est quand même chérissement huge, là, je pense que ça serait beaucoup, déjà, d'en avoir 5, mais, imaginez qu'on a 10, là, ça, le 20% de ce qu'il voudrait, David Yu, qu'il va faire de cette petite colisse, hein, pis s'il prévoit ça, c'est qu'il prévoit un marketing pour aller en arrière, donc, est-ce que Spider-Man, la première appearance, version commune, ce qui est supposé être les premiers minted sur la blockchain, c'est un big deal, Chris, oui, that's more than a big deal, c'est genre un deal de ouf, on va le regretter de ne pas en avoir acheté tout à l'heure, comme on a regretté de ne pas en avoir acheté des toads à Saint-Germ, that's it, that's it, that's it, donc, on va qu'on aille voir ça, cette charte-là du collectible, un peu mystère, euh, n'oubliez pas, c'est vos suggestions qui font les chartes la plus possible, bien entendu, quand j'ai pas de suggestions, j'en prends un un peu à mon goût au hasard, mais, euh, c'est beaucoup plus intéressant pour moi de savoir vos suggestions, parce que, souvent, quand la communauté partage ce qu'ils ont comme vision, ça me permet d'améliorer la mienne, pour vous partager de meilleures visions, euh, des opportunités que des fois j'ai d'églige, donc, that's it, peace, un peu de charts. Donc, la gang, ce matin, à la demande de Jig Jeg, je sais jamais comment prononcer ton nickname, I'm sorry, but, à la demande de Monsieur, qui est un membre actif de la VV Community, puis, nouvellement, un ami, je dirais, euh, on fait, aujourd'hui, une play, une pièce, qui nous vient du Batman, Black and White, Season 2, OK, avec une valeur actuelle de seulement 120 gems, OK, un Release Amount, donc, ça veut dire un Total Mint Number, il y en a 7500 seulement, elle se vendait 80 à son prix de sortie, donc, une pièce, selon moi, avec, probablement, un très bon potentiel, c'est une pièce qui nous date de, déjà, au-delà de 2 ans et demi, son drop va bientôt avoir 3 ans, en, je pense, février, mars, euh, peut-être avril, l'année prochaine, donc, euh, Big Drop, la gang, je vous parle de quoi? On parle de Jim Lee, de Joker, donc, euh, checkez ça, oh, t'en avais un petit peu, j'ai pas monté la bonne affaire, Jim Lee, de Joker, donc, selon mon avis, Big Deal, Big Drop, euh, on regarde ça ensemble, euh, rapidement, ben, je dis rapidement, non, aujourd'hui, je pense que c'est pas mal, plus de montant va être mis dans cette charte-là, pour la vidéo, euh, on a pas des big, super, huge opportunités sur nos, euh, Movement Price, donc, donc, vous le savez, tout ça, vous venez de le voir en plus, je radote, euh, donc, regardez ici, là, déjà, j'y ai trouvé un support, regardez, si je venais m'accoté ici, là, pis que je regardais que, oh, ici, j'avais une autre espèce de réaction, donc, je me suis dit, on a une belle transition ici, j'y ai m'enligné, regardez où est-ce que j'étais capable de ramener une trendline, oups, une trendline, pis voir de la fiabilité sur le support ici, donc, voyons, on a quelques touches où on s'en rapproche, on touche encore ici, donc, pour moi, on a une super support line, ça a l'air d'être un des derniers remparts, dans la mesure où est-ce que, euh, plus bas que ça, si je veux afflicher une trendline, elle va ressembler un peu plus à, à ça, là, pis là, ben, on est dans le bearish en esti, question support, ok, donc, je veux pas me lancer dans des prédictions support, de bearish à ce point-là, je pense pas qu'on aille à mesure de se rendre là, question résistance, là, question résistance, je peux en appliquer deux, vous voyez, si je pars avec un top ici, pis que je viens m'enligner là, ben, regardez, je vais m'enligner ici, là, vous voyez qu'on arrive pas mal dans les mêmes régions qu'on est actuellement, donc, oui, tu vas manger dans pas long, gros mini, je m'excuse, le chat qui me tapoche la pâte, tu me lèges tous les matins, vous le voyez peut-être pas, vous autres, là, j'ai changé l'angle de la caméra, euh, ensuite, deuxième ligne de résistance, qui, pour moi, fait la même espèce de comportement, c'est que si je m'accote ici sur le high le prochain, à comparer du high qu'on avait ici, regardez comment je m'en viens ici, juste si beau, on a des ondes de transition, un refus de percer, donc, pour moi, très important aussi, pour ce qui est de cette résistance-là, donc, on a un biseau descendant, donc, Jeg en a présenté un, justement, hier avant hier, vous allez, dans une de ses charts, jusqu'à un certain point, quand ce qu'on comprend d'un biseau descendant, c'est qu'éventuellement, on le respecte jusqu'à temps qu'on le défonce, là, j'ai l'impression qu'on va le défoncer sur la downtrend, euh, pis là, bien, je vais vous montrer pourquoi j'ai ce, j'ai ce feeling-là, après avoir regardé la charte le plus possible, là, je vais essayer de le mettre ici de même, qu'on voit un peu nos chandelles, donc, quand je regarde mon MACD ici, là, regardez déjà lui, ici, euh, on a des tentatives, mais on s'en vient de plus en plus par-dessus ma médiane, on semble vouloir s'en aller de plus en plus par-dessus ma médiane, de mon histogramme, ici, pis ce qui peut être de très bullish momentum, par contre, j'ai l'impression qu'on est en train déjà de reperdre un petit peu de ce momentum-là, quoiqu'on a encore une remontée ici de mon, de ma ligne rousse, qui se trouve avec la médiane, la médiane du MACD, ok, donc, ça, ça me semble quand même un peu bullish, mais, regardez comment en ce moment, j'ai des cassures de mon MACD en bleu, puis carrément, on a perdu déjà la, la rise, là, on va peut-être aller retester bientôt, mais j'ai beaucoup, beaucoup de, de combats ici, puis, en ce moment, mon MACD est sous sa médiane rouge, et on est aussi sous la médiane, euh, de l'histogramme, donc, quand je regarde ça, je suis dans le bearish sentiment, quand même, de façon prononcée, surtout quand que, je vois le biseau qu'on a là, je me dis, bon, là, on est déjà bas, mais on pourrait aller se racoter dessus en masse, donc, on pourrait redescendre à 112 facilement, puis là, mais, comme je vous disais, j'ai une peur qu'on le défonce vers le bas, parce que si je viens y mettre les EMA, là, vous ne les verrez pas toutes, euh, tout, 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 celui-là qui est le 9, bon, si on regarde les EMA, puis que je me permets peut-être de cacher ce trend mine-là, pour l'enlever de nos jambes, regardez comment ici, là, on est sur du 24 heures, mon EMA 9, ça, c'est mon, mon 21, si je ne me trompe pas, 21, le 55, on, on est comme ça, puis on est en train de fan out tranquillement, là, je n'ai pas mis toutes les EMA, mais si j'en mettrais plusieurs petits, on est en train de, pfff, par là-bas, puis je dirais même qu'il y a peut-être un début d'écartissement des trend lines, ça ne me paraît pas très bon signe, puis si je viens le voir sur le 12 heures, regardez un peu ce que je disais, sur le 12 heures, j'ai un peu le même type de comportement, parce que si je cache mes chandelles, regardez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici, les lignes, il était quand même proche, un peu dans ce style-là, puis là, un moment donné, tonk, puis il pointe comme ça, surtout la dernière, la 8, commence à s'écartir vite, de la VRT1, la 21, c'est 4, donc là, ça, j'ai un feeling que ça pourrait très fortement nous ramener sur une downtrend assez importante. On va aller voir les stochastic RSI, justement, parce que là, selon moi, on va avoir une finalité de ce qui s'en est. Donc, sur le court time frame, regardez sur le 24 heures, ce que mon stochastic court time frame me dit carrément, right away, il me dit, hum, ça ressemble à une flat zone, donc quand on a une flat zone, on regarde le time frame suivant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on est en chute, mais on est pas mal tombé dans le bas, là, on est bas pas mal, il y a de la place pour descendre en bas, regardez, on peut descendre plus bas, regardez, mais c'est à côté de ma tronche, on peut descendre plus bas, là, c'est notre stochastic RSI, il est descendu à 4,45 ici, 2,83, donc, il peut descendre, justement, mais je pense que c'est ça qui va se passer, c'est que là, on a une descente ici de mon stochastic RSI, time frame régulière, du jour, exemple, là, on est seulement 4 heures, c'est un stochastic du 24 heures, donc là, on est pas mal fini la descente, mais elle est pas tout à fait finie, puis quand je regarde ma longue time frame, les autres, ils me disent, la descente, mon petit but, elle est pas définie, elle est pas finie, par contre, sur le long time frame, elle est pas finie, une fois qu'ici, on va avoir touché le bas, j'ai un très bon feeling qu'on veut repartir vers le haut, parce qu'en ce moment, justement, je suis en train de faire un croisement de ma médiane rouge de mon stochastic RSI ici, la rouge semble vouloir croiser la blanche, donc on va retourner uptrend, elle va sûrement faire une petite flat zone un petit peu, puis on va refaire une vague uptrend avec mes deux stochastic, les courts time frame, on va retourner probablement dans le top, puis ici, on va avoir droit à une vague un peu probablement, comme, je vais donner un exemple un peu, une vague dans ce genre-là, où est-ce qu'on va avoir un crush sur notre descente de notre long time frame, qui va sûrement apparaître ici, puis on va finir cette vague-là pour aller jusqu'en bas, puis ensuite, on va repartir sur un uptrend, donc, comme ça, c'est la long time frame, je me disais, avant une à trois semaines, retour uptrend pour le Jim Lee me semble pas possible, j'irais beaucoup plus sur la descente, je voudrais que justement, je prévois, une, puis probablement, deux vagues du très court stochastic RSI, une bonne probablement, à rebond du bleu, avant que la verte arrive dans le bas, puis qu'on revoit un retour uptrend, qui va être concordé pour nos trois stochastic RSI. Une fois que ça, ça va arriver, je vais être bullish, par contre, d'ici là, ces downtrends-là, pourraient nous ramener quand même, si je nous ramène ici, dans cette charte-là, regardez mon biseau, ça peut très bien venir m'accoter dans le biseau, ou même le défoncer. Donc, si on vient qu'à le défoncer, regardez, il faudrait peut-être changer la ligne ici, peut-être que, regardez les possibilités, peut-être qu'on aille plus bas, mais on, si on suit ça, tranquillement, pas vite, on parle de 106, 100 gem, peut-être, comprenez, avant qu'on reparte, puis qu'on défonce ce biseau-là, puis ça ferait du sens, qu'on se rende, sans dire le plus loin possible, mais qu'on se rende quand même loin, sur la descente, avant de le défoncer. D'ici là, justement, il faudrait que nos MA55, que je vois ici, en vert, me fassent, une belle downtrend, genre, dans ce style-là. C'est sûr qu'il ne fera jamais ça, en drette comme ça, mais s'il se rende là, ici, nos chandelles vont finir par défoncer ici, ils vont venir s'asser sur le MA55. Rock on. Avant ça, il n'y a rien à faire avec ça. Ça va. Yeah. Donc, déjà, merci d'être encore là, si tu comptes encore ça, puis ensuite, je t'invite, bien sûr, à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne, et allez voir le vidéo que j'ai posté, épisode 220, on parle de comic books, j'en parle pas souvent sur la chaîne, mais c'est des big deals. Allez voir ça, je pense que ça vaut la peine, je vous mets le vidéo à la place de ma tronche dans quelques secondes, ça va. Peace. Sous-titrage ST' 501 for a long time. Sous-titrage ST' 501